Musique Bonjour à tous, aujourd'hui dans notre série Terroir Gourmand, nous partons exceptionnellement en Suisse, dans le territoire du Jura et des Trois Lacs. Franz et Susan von Buren nous expliqueront tout sur la fabrication de la tête de moine, ce fromage que l'on mange en corolle. Puis nous embarquerons avec la famille Armes pour pêcher la bondelle sur le lac de Neuchâtel. Je vous laisse en compagnie de ceux qui font perdurer et évoluer ces beaux produits et je vous retrouve juste après pour une nouvelle recette. A tout de suite ! C'est une terre aux mille visages, à la fois douce et sauvage, aux couleurs fortes et changeantes. La région Jura et Trois Lacs, située en Suisse, englobe le massif du Jura et de majestueux lacs, offrant une diversité de paysages entre terres et eaux. Si ces villes sont connues pour leur patrimoine horloger, c'est l'espace qui séduit chaque année les visiteurs, dans ce paradis vert et bleu où l'horizon est à perte de vue. Depuis les hauteurs, il est possible d'observer les trois lacs, Neuchâtel, Bienne et Mora. L'été, le tourisme y bat son plein, mais les balades en bateau ne sont pas les seules à agiter ces eaux. Sur le lac de Neuchâtel, qui fait plus de 38 kilomètres, Jean-Philippe Armes pêche la bondelle. C'est un salmonidé typique du lieu, apprécié dans les assiettes, qui se laisse cueillir dix mois par année. A quelques kilomètres de là, dans la fromagerie de Villeray, Franz von Buren fabrique un fromage qui daterait du XIIe siècle, la tête de moine. Riche en histoire, il se distingue par son mode de consommation sous forme de corolle. Fabriqué avec le lait des éleveurs locaux, c'est ici que tout commence. Stéphane Berger est éleveur sur la commune de Villeray. Il possède 22 vaches, des Holstein et des Montbéliardes, dont les 150 000 litres de lait produits chaque année sont destinés à la fabrication du fameux fromage. C'est dans le décor verdoyant des pâturages que ces vaches se nourrissent de trèfles et d'herbes fraîches. 50% de leur nourriture, elles le prennent à l'extérieur, et l'autre 50% elles le prennent à l'intérieur, à la crèche. Alors on est sur le matin à 7h, puis on vient les chercher à 4h30. On a beaucoup de contacts avec, notamment à la traite. C'est pour ça qu'elles sont calmes, parce qu'elles sont habituées à ce qu'on soit toujours avec eux. La fromagerie nous appartient à Villeray, elle appartient aussi aux producteurs. Et le fromagerie est lourd, la fromagerie et les locaux, et ils nous payent le lait. C'est un fonctionnement fréquent en Suisse, tout comme le fait de travailler en famille apparemment. Avec l'aide de sa femme et de ses filles, il rentre l'épovider à la ferme, car c'est l'heure du second repas et de la deuxième traite de la journée. Stéphane est soumis chaque mois à un contrôle du lait. Plus la teneur en matière grasse et en protéines est forte, plus le prix du lait est élevé et le rendement en tête de moines important. Tout dépend de leur alimentation, mais aussi du bien-être des animaux. On peut venir le lait de la mamelle jusque dans les crayons. Parce qu'il ne faut jamais que la machine obtive ce qui vient du lait. Ça peut lui faire mal. Les crayons viennent rouges, ils ne devraient pas changer de couleur quand on en finit frais. C'est vraiment des petits trucs qui font le plus. Pour que le fromager puisse faire du bon fromage, il faut vraiment qu'on y amène du balai. Il faut tous ces détails qu'il faut qu'on y amène du balai. Ça va, Stéphane. Salut, Frantz. Ça va ? Ça roule ? Ça va bien, toi ? Je prends un peu d'échantillon. Un échantillon ? Pour un petit peu. Stéphane est payé au litre. Frantz lui annonce la quantité récupérée. Voilà, 159,6. C'est un peu moins, mais il fait chaud. C'est un peu moins, mais il fait chaud. Des eaux plus profondes, la loi l'oblige. Le jour se lève. Jean-Philippe et Marie-Laure ont parcouru quelques kilomètres pour arriver jusqu'au Bondelle. Les filets sont posés sur le fond du lac et d'autres tendus à quelques mètres dessus à l'aide de pics. Les filets sont à 18 mètres de profondeur. Le pic, il fait 100 mètres de long et 10 mètres de hauteur. On maille 33 millimètres. Alors, on verra s'il y en a. Donc, on est en train de relever les pics aux Bondelles ancrés. Donc, c'est des filets qui vont seulement passer sur la machine. Donc, ils sont relevés d'un côté et puis ils retournent directement à l'autre côté. Ça s'appelle revercher et puis on fait démailler le poisson à mesure que ça arrive. Alors, bien sûr, ça n'arrive pas très rapidement, mais bon, il y en a quand même un petit peu. Une fois que le poisson est pêché, on le met dans les caisses quand on arrive de dos. Et puis après, on le laisse comme ça jusqu'à notre retour au bord. C'est pour ça qu'il faut être rapide entre chaque filet. C'est l'allié pour demain. Au revoir ! La Bondelle, de la famille des Salmonidés, est reconnaissable à ses couleurs argentées et vert-olive. Ce pain du pêcheur, comme le dit l'appellation, a fait vivre des familles de professionnels pendant des décennies. C'est un poisson qu'on dit pélagique, donc un poisson allongé. Au bout de l'œil, il a une petite pointe contre en avant. Il est aussi muni d'une adipeuse, ça veut dire que c'est un poisson noble, comme le saumon, la truite, l'omble. Maintenant, il a changé parce qu'avant, c'était un poisson qui était en cuisson, pas très... Un peu ragoûtant, ça. Il y avait beaucoup le goût de vieille huile, en fait. Et puis là, maintenant, peut-être en ayant les os un peu plus propres et tout, franchement, maintenant, c'est un poisson bien consommable et qui a un très bon goût. Les gens adorent une chair assez fine, peu d'arrêtes. Donc c'est vrai qu'il y a tout pour être bien. Et puis en fumage, c'est vraiment excellent. On a les mailles qui sont calculées en fonction de la taille du poisson qu'on veut. C'est normalement un poisson qui a 4 ans et plus, pour qu'elle se soit déjà reproduite minimum 2 fois avant sa capture. C'est pour préserver le cheptel et la continuité de notre profession et de la diversité au lac. Dans les années 50, la démocratisation du fil nylon facilitant la pêche a fait déborder les paniers, au risque de voir ce bon pain perdu. Mais cela n'a pas empêché la nature de réguler les stocks, ni aux générations de pêcheurs de perdurer. Preuve en est, Jean-Philippe a son permis depuis 20 ans, sa sœur depuis 8 ans, et ils sont la cinquième génération de pêcheurs dans la famille. Avant, il y avait mon arrière-grand-père, mon grand-oncle, puis l'oncle de mon père qui travaillait ensemble. Une fois qu'on a mis le pied dedans, on est obligé de continuer. On aime quand même, on aime cette liberté, on aime faire ça. Alors je ne dis pas peut-être que quand on est retraité, on a la liberté, mais quand même, on est sûr de pouvoir faire quelque chose. J'ai beaucoup de collègues pêcheurs qui sont anciens, qui ont plus de 70 ans, qui pêchent encore, puis je dirais qu'ils y vont bien. Après 4 heures de pêche, il est temps pour Jean-Philippe et Marie-Laure de rentrer. Malgré le bruit du moteur, le décor enchanteur du lac leur offre un moment de répit. Franz travaille avec sa femme Suzanne depuis 27 ans dans cette fromagerie réputée pour sa tête de moine. Hop, on vide un peu Artie. Voilà, on stoppe. Un fromage protégé par une AOP qui était autrefois produit au sein de l'abbaye de Belle-Laye et utilisé comme moyen de paiement par tête de moine. J'ai appris que cette fromagerie cherche un nouveau fromager. Puis j'ai postulé avec, à l'époque, ma copine Suzanne. Et puis on était nommé par la société. Pour la fabrication de la tête de moine, le lait est chauffé à 31 degrés. Franz ajoute de la présure, une enzyme présente dans l'estomac du veau, qui va le faire cailler. Je laisse tourner 5 minutes. Ensuite, je vais arrêter le brasseur. Et puis on va reposer le lait, laisser calme. À chaque étape, Franz prélève des échantillons afin de vérifier la qualité du produit et la quantité de matière grasse. Son travail dépend de ses résultats. On a tous les jours du lait. On paraît, on dit, il est blanc. D'accord, mais il change. D'un jour à l'autre, il change. Et puis il faut toujours corriger pour avoir un bon produit. Ça, c'est vraiment le but. Et puis ça, j'aime bien. Voilà, ça se coupe bien. Après avoir vérifié la texture du lait caillé, Franz passe au décaillage qui consiste à le découper. Une étape particulièrement physique. Ouh, elle est assez dure déjà. Oh là là ! Il faudrait y aller. Voilà. Moi, je dis toujours que je ne vais pas aller fitness. Moi, j'ai assez fitness au travail. Pour des fromages à pâte mi-dure comme la tête de moine, les morceaux doivent être petits et réguliers. Une fois le décaillage terminé, l'ensemble est brassé 35 minutes en chauffant. Ensuite, les grains sont pompés et envoyés dans des moules. Ils sont enfin pressés par cette grande machine. Une technologie moderne que Franz n'a pas toujours connue. On avait 300 toiles. 300 petites toiles. Pour chaque fromage, on avait une toile. Pour chaque fromage, on avait un poids qu'on mettait après dedans, qu'il fallait sortir après. Alors, on a gagné beaucoup de temps. Alors, vraiment. Ouais, demi-heure par jour, minimum. Les fromages sont donc pressés avant d'être retournés, puis pressés à nouveau. Une étape qui sera répétée trois fois. Après un bon bain de sel, une grande partie de ces fromages part chez un affineur. Le reste se retrouve ici, dans les caves de la fromagerie Villeray. Voilà, c'est bon. Il faut y aller au soleil. Les têtes de moines vont entrer en période de maturation, ce qui demande un soin particulier. Au moins une fois par semaine, il faut enlever les levures et les moisissures qui commencent à se former. Humidifiés avec de l'eau salée, les fromages sont brossés dans cette machine semi-automatique. Une technique là aussi moderne, car il y a quelque temps encore, tout se faisait à la main avec une brosse. C'est durant cette période d'affinage que les fromages vont évoluer en texture, en goût et en couleur. Ça, c'est le fromage qui sort du bain de sel, un fromage de 24 heures. Ça, c'est le fromage qui a été déjà frotté plusieurs fois, qui a environ deux mois. Il y a déjà un peu de croûte. Et ça, c'est un fromage qui est bon pour manger, qui a 100 jours, un classique, tellement de classique, comme on appelle ça. Et la réserve. Il a 130 jours, bien mûri, pour les connaisseurs. Plus sec, moins crémeux, avec un goût plus fort. Mais selon Franz, les saveurs de la tête de moine sont limitées dans le temps. Il faut imaginer une fleur, ou bien un bouquet de fleurs. Ici, le bouquet de fleurs, les fleurs commencent à s'ouvrir. Et là, c'est plein ouvert, vraiment, toutes les couleurs sortent, magnifiques. Et si on laisse trop trop longtemps, mais à bout de moment, les fleurs aussi. Alors, moi, je dis, il y a une limite. Il ne faudrait pas laisser six mois. À un moment donné, il n'y a pas meilleur. Ça et ça, c'est à fumer. Après la pêche, Marie-Laure démarre le fumage des bondelles. Elle ne les fume pas en entier, mais en filet, pour se démarquer de la concurrence. Il faut d'abord couper les têtes et les queues des bondelles avant de les passer dans cette machine, où elles seront taillées en filet. Elles passent ensuite à la saumure, c'est-à-dire qu'elles sont salées pendant quatre heures environ. Pour avoir toujours un peu le même goût, je pèse le sel. Rincés puis égouttés, les filets sont enfin prêts à être installés dans le fumoir. Dans mon métier, j'ai la chance que ce soit varié. Je peux faire du fumage, faire des préparations, faire du service traiteur, me consacrer qu'à la pêche. J'ai beaucoup de chance, je peux faire comme... En gros, je fais comme je veux, je suis mon patron. D'être libre pour moi, je crois que c'est le plus important. Voilà, alors ça fait 45 minutes que ça cuit, que ça fume. Et ouais ! Toute prête, toute belle. La cuisson, ça, je suis certaine que c'est fait. Déjà au niveau du jus qui en est sorti. Puis deuxièmement, maintenant au niveau de la couleur, c'est appétissant, donc j'arrête la fumée. Après, on va enlever la peau et tous les chenilles qui sont posés dessus. Et ensuite, on les conditionne dans des barquettes qui sont sous vide dans une atmosphère protectrice. Sinon, les cassées, elles sont stockées en kilos en attendant d'être passées en rillettes. Pendant ce temps, son frère reçoit les éventuels clients comme Raphaël Lamblet, restaurateur. Je vais chercher ma commande ? Oui. Ça joue pour toi ? Je t'en prie pas. Magnifique, super. OK. Ils sont beaux, hein ? Le but de mon travail, c'est de travailler avec des artisans de la région. Ça, c'est hyper important de travailler le terroir. Et puis, voilà, la famille Armes, c'est une famille connue de la région, de leur activité. Et aussi, c'est des personnes un peu hors du commun qui sortent de l'ordinaire. Voilà, donc, c'est des personnes qui m'ont aussi attirée. Maria-Louisa Wenger est une ancienne cuisinière. Elle aussi s'intéresse aux produits du terroir et propose des balades à la découverte des plantes sauvages qu'elle utilise pour élaborer des repas traditionnels cuits au feu de bois. Je peux aussi manger les graines. C'est un peu acidulé. Avec l'ortie, on peut faire des pommes de soupe. On peut aussi mettre ça dans les tartes aux pommes. Ça change un petit peu le goût. Aujourd'hui, Maria-Louisa propose à son groupe de cuisiner de la bondelle et de la tête de moine avec la richesse qu'ils ont sous leurs pieds. Car ici, dans les franches montagnes, les alpages regorgent de fleurs et de plantes aromatiques. Là où on est nés, on trouve ce que nous avons besoin pour garder notre santé. Parce que la santé, c'est juste un équilibre entre le mal-être et le bien-être. Et si on peut mettre un petit peu de ces petites plantes dans notre nourriture, il n'y a pas besoin d'exagérer. Avec une poignée, on arrive déjà à faire beaucoup de choses. Alors ici, dans les franches montagnes, nous avons encore pas mal de plantes, des fleurs dans les champs et les gens après me disent « Ouh là là, on n'ose plus mettre les pieds, là, on marche sur notre nourriture. » Une fois les paniers bien remplis, il est temps d'élaborer des recettes originales à base de nos deux produits du terroir. Tout se passe ici, dans cette cabane en forêt. Voilà, la tête de moine. Pour la petite histoire, pourquoi on racle la tête de moine ? C'est parce que dans le monastère où le fromage était fabriqué quand les moines avaient faim, la nuit, elles allaient au garde-manger et pour que personne ne se rende compte qu'ils ont mangé de leur fromage, ils le raclaient avec un couteau et ils n'en voyaient pas. Maria Louisa farcit la tête de moine de fromage frais et de fleurs tout juste ramassées. Elle garnit les blondelles de thym, de pétales d'églantier, de marguerite et d'oseille pour en faire ressortir les saveurs. pour en faire ressortir. Moi, j'aime bien servir les produits de chez nous parce qu'il y a moins d'énergie grise, ça vient pas de tout loin et puis on sait un peu qui produit et puis comment c'est produit et puis que c'est pas trop poussé parce qu'aujourd'hui tout doit aller vite et puis on fait n'importe quoi. Alors ici, dans les franches montagnes, on est bien partis et on aime manger. C'est magnifique. Le poisson est vraiment subtil, les herbes sont bien distinctes. On arrive à les différencier mais elles ne prennent pas le dessus sur le poisson. Il y a de l'acidité, des notes florales et toutes ces saveurs viennent de ce que l'on a trouvé en se promenant. C'est fantastique. Alors que le groupe se délecte des saveurs locales, Suzanne von Buren, la femme de France, gère la boutique. Le fromage star, c'est la tête de moine qui leur a valu un prix cette année. Seuls quelques producteurs le vendent dans la région. C'est la raison pour laquelle les aventuriers de nouvelles saveurs et les récidivistes savent où se rendent. On a la tête de moine normale qui a fini trois mois et puis on a la tête de moine réserve. La tête de moine normale, volontiers. une demi ou une entière. La clientèle chez nous, il vient vraiment de la Suisse romande et puis les Suisses allemands. On a des fois aussi des touristes. Mon but, c'est vraiment quand il arrive et puis quand il part, il a vu quelque chose et puis il se dit quand il part, waouh, c'était bien. Moi, je suis fière de nous parce qu'on est vraiment une petite société de la fromagerie avec que cinq paysans. Et c'est unique sur ce monde. La tête de moine, et puis on fait tout pour, ça reste une spécialité. Si le fromage a aujourd'hui tant de succès, c'est un peu grâce grâce à l'invention de la fameuse girolde. L'histoire, il raconte, c'était un père avec plusieurs enfants qui se dit toujours faire racler la tête de moine à la main, tout fin comme ça. ça a pris beaucoup de temps et puis il se dit pourquoi on ne peut pas faire une machine. Et puis là, il a eu cette fameuse idée de faire un trou dans le fromage et puis depuis là, il a inventé la girolde. La tête de moine, elle a vraiment augmenté les ventes. On voit la clientèle demande de plus en plus directement un produit prêt à manger. Les fleurs directes préparées, ça aura beaucoup de l'avenir. Je crois aussi une petite fromagerie comme nous aura un avenir parce que les gens parleront pas seulement du prix, mais ils parlent du produit. D'où il vient une histoire. Jean-Philippe et Marie-Laure ne travaillent pas qu'entre frères et sœurs, mais aussi avec leur père. C'est lui qui leur a tout appris, très naturellement, comme l'avait fait son arrière-grand-père. En général, les pêcheurs sont issus de familles du métier. Car l'investissement dans le matériel est conséquent lorsqu'il n'est pas, au-delà du savoir, transmis de génération en génération. Alors moi, j'ai vu toute l'évolution de la pêche. Depuis la pêche avec des filets en fibre naturelle, du coton, du lait, du chanvre. On a eu les premiers filets synthétiques dans les années 58, 60. et puis j'ai connu la pêche au début avec la voile, la rame, les premiers moteurs, c'était des deux chevaux, des trois chevaux, c'était de ta 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 ta. Et puis, l'évolution, la mécanique pour tirer les filets aussi. Moi, j'ai la chance d'avoir tout vu, je ne peux pas dire autrement. avec le temps, les avancées matérielles ont permis d'améliorer les conditions de vie des pêcheurs. Mais Jean-Philippe et Marie-Laure savent que dans cette évolution, un savoir se perd et ne trouve plus sa place dans les techniques actuelles. Mon père, lui, il continue avec son expérience de 50 ans de pêche où il connaît le lac comme sa poche, il connaît tous les petits coins et les petites choses que nous, on ne sait plus parce qu'à l'heure actuelle, on a beaucoup d'appareils électroniques, autant sondeurs, GPS, cartes et tout ce qu'on veut. Alors qu'eux, tout était dans la tête. Ils savaient exactement qu'entre cet arbre et cet arbre, il y avait telle et telle profondeur, dans ses limites, dans ses choses, ils savaient tout par cœur. Mon papa, je pense qu'il connaît extrêmement bien son lac, il connaît super bien son métier. Il a le nez, il sent les choses. Quand tout à coup, on est là, on boit un café, il me regarde et il me dit « J'irais bien mettre deux filets. » Il va mettre deux filets. Nous, on se dit de toute façon, on n'aura rien et puis il revient que du poisson. Avec mon frère, on n'a rien inventé. On a juste repris, continué, amélioré peut-être. Mais inventé, ce n'est pas nous. Tant que la transmission du savoir perdurera, entre famille ou passionné, la région Jura et Trois-Lac continuera de sublimer les richesses des éléments qui la composent. Même si les habitats des Bontelles changent avec le temps, les pêcheurs ont toujours réussi à s'adapter. Quant à la tête de moine, les vaches des franches montagnes lui donneront toujours le meilleur de leur lait tant que l'herbe poussera. Aujourd'hui, je vous propose une matelote de filets de Bontelles, céleri rave et tête de moine. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra 8 filets de Bontelles de 60 grammes chacun, une demi-tête de moine, une carotte blanche, une carotte jaune, 10 grammes de miel d'acacia, 25 grammes de vinaigre d'alcool blanc, 5 grammes de gingembre, 50 grammes d'eau, 210 grammes de céleri rave, 260 grammes de lait entier, 10 grammes de beurre, 125 grammes de vin rouge, 100 grammes de pancetta, 30 grammes d'oignon, 15 grammes de fond de volaille, 20 grammes de beurre. Coupez chaque carotte épluchée en 32 rondelles et réservez dans des boîtes séparées. Râpez le gingembre épluché, colorez le miel en caramel. C'est quand le miel a une couleur brun soutenue, pas plus, parce que plus, il a tendance à brûler et une fois qu'il est brûlé, il devient amer. Déglacez avec le vinaigre, ajoutez l'eau et le gingembre râpé, portez à ébullition et versez sur les rondelles de carotte. Fermez et laissez mariner au frais pendant 12 heures. Pour le montage en damier, intercalez les rondelles sur des carrés de papier sulfurisé d'environ 10 par 10. Taillez ensuite des ronds avec un emporte-pièce de 8 cm de diamètre. Coupez le céleri râpépluché en morceaux, le mettre dans le lait froid, portez à ébullition et cuire durant 15 minutes. Afin d'obtenir du céleri bien blanc, vous pouvez le cuire soit dans du lait, soit dans de l'eau légèrement citronnée. Salez en fin de cuisson. Mixez l'ensemble pour obtenir une purée lisse, ajoutez le beurre et rectifiez l'assaisonnement. Ciselez les oignons et taillez la pancetta en brunoise. Diluez le fond de volaille dans 125 g d'eau et portez à ébullition. Dans une casserole, sur un feu moyen, colorez légèrement les oignons avec un peu d'huile. Déglacez au vin rouge et réduire de 3 quarts. Ajoutez le fond de volaille et faire réduire de moitié. Rajoutez enfin les dés de pancetta puis montez au beurre. Pour monter une sauce au beurre avec une belle consistance, bien brillante, ajoutez le beurre en petite quantité et surtout très froid. Donnez quelques tours de poivre du moulin. La sauce est suffisamment salée. Dans un filet d'huile d'olive avec un peu de beurre, poêlez rapidement les filets de bondelle côté peau. Quand les bords commencent à blanchir, la bondelle est cuite. Dans une assiette, déposez un damier de carottes et une larme de purée de céleri rave. Versez ensuite la sauce au vin rouge et ajoutez les filets de bondelle. Au dernier moment, faire 3 corolles de tête de moine avec une girole. Les déposez délicatement sur les assiettes et servir aussitôt. Je vous souhaite une excellente dégustation et je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501